Je sais qu'avec mon épouse, elle était capable de venir mettre le feu même dans la maison, avec la nouvelle et même moi-même. Tu n'as pas d'argent, tu n'as qu'une seule maison. Toutes ces deux familles sont obligées d'être avec toi dans cette maison-là. Maintenant, entre les femmes qui ne s'entendent pas, franchement quand les deux femmes ne s'entendent pas, les femmes ne s'entendront plus jamais. Est-ce que tu es pour ou contre la polygamie ? Tu es contre la polygamie. Pourquoi ? Parce que je n'aime pas que la polygamie n'ait pas de vie. Explique. La polygamie, tu n'es jamais là où il y a la polygamie. Non, le foyer polygamique n'est pas bien, c'est de la pure société en tant que la société africaine. Je suis contre la polygamie tout simplement parce que quand une femme prend du temps pour construire son foyer, ce n'est pas facile. Moi-même, je vis avec un homme. C'est difficile parce que lorsque tu es dehors, c'est différent de quand tu es à l'intérieur. C'est quand tu vis avec lui que tu découvres exactement qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Alors que quand vous étiez dehors, quand tu faisais du va, tu viens, tu pars, tu pars, tu pars, tu pars. Et donc, du coup, copain, copine, du coup, quand tu prends ce temps à le construire, à le laver, tu prends ton temps à lui dire non, fais ceci, fais cela. Quand on le voit dehors, on l'apprécie et une autre femme veut venir s'accaparer de lui, ce n'est pas facile. Donc moi, je suis totalement contre la polygamie. Une comment je préfère rester, c'est de battre et d'être dans un foyer polygamique. Wow, d'accord, tu préfères être seule que d'être dans un foyer polygamique, d'accord, parce que tu ne veux pas partager ton mari avec une autre personne, d'accord. Qu'est-ce que tu penses de la polygamie ? Tu es pour ou contre et pourquoi ? Oui, c'est pour la polygamie. Et un homme, normalement, devrait avoir au moins deux ou trois femmes. D'accord. Ah ben non, moi je suis très, très, très réticente en ce domaine, parce que la polygamie, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. Oui. La question du jour porte sur le mariage polygamique. Êtes-vous pour ou contre ? Et pourquoi ? Moi, je suis contre la polygamie, parce que mon cœur là d'abord, c'est un cœur de feu. Je suis pour le mariage polygamique. Alexandrine, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette petite question pour notre chaîne. Alors, la première question du jour, c'est porte sur la polygamie. Quel est ton avis sur la polygamie ? Tu es pour ou contre ? Et pourquoi ? La polygamie, c'est d'abord un sujet très, très compliqué dans la société africaine. Absolument. Disons que moi, je suis complètement contre la polygamie. J'ai vu des familles se diviser, s'entretuer, parce que l'homme... Parce que l'homme avait peut-être une préférée et les autres enfants étaient délaissés. De toutes les façons, il n'y a jamais une personne qui sort de là gagnant. Sur le mariage polygamique ? C'est contre, c'est un mariage sourcif. Alors, je suis pour et contre. Tu es pour et contre la polygamie, d'accord ? Je suis contre la polygamie. Pourquoi ? Parce que la polygamie amène trop de problèmes, trop de malentendus dans la famille. Oui, la question est tellement large. La fait de polygamie est tellement large. Parce que nos grands-parents ont vécu la scène de la polygamie. On est nés, on a trouvé cela. On a trouvé la polygamie. Qui est celle des puits ? Et puis maintenant, je ne veux pas dire que je suis contre la polygamie. Parce que nous, on est nés et on a trouvé cela. La polygamie est bien dans un sens. Et la polygamie n'est pas bien dans un autre sens. La polygamie est bien dans un autre sens. Pourquoi ? Parce que chez nous, les petits, les femmes, les béné, les bandoules. Nos parents avaient sept, dix, quinze, vingt femmes. Et tous vivaient normalement. Maintenant, quand on parle de monogamie, on trouve déjà l'intérêt. Dans la monogamie, c'est déjà l'intérêt. L'intérêt de tel, de tel, de tel. Et il connaît aussi, connaît. Dans la monogamie, il n'y avait pas, dans la polygamie, il n'y avait pas d'intérêt. Tout le monde ne s'est pas d'avoir, ça n'a pas de revenus, ça n'a pas d'héritage. Donc, c'est ce que j'ai peur. D'accord. Au cas où tu épouses la première femme, à un moment donné, tu épouses la deuxième. Comme par exemple, ce qui s'est passé avec mon propre père. Ah ok. Il a épousé jusqu'à trois. D'accord. Et avec ces trois femmes, tous sont partis. Oh. Il est resté seul. D'accord. Moi, je suis contre la polygamie. Ouais. Hum hum. Parce qu'il y a beaucoup de critères là-dedans, la sorcellerie même. Trop de problèmes, la haine. Hum hum. Trop de jalousie. Ouais. Voilà. Donc, je ne préfère pas ça. Oh ouais. Toujours, mais je vois même que quand je réfavère une femme, c'est la même chose. Voilà, ça ne change pas. Tu vas parler de polygamie. Fait trop de sous-chères. C'est un fâteau de sous-chères. Et ce sous-chères-là, ça provient des femmes quand il y a l'autre qui est très jalouse. Tu vois, et toi aussi, toi, le maïcine ne va pas rester tranquille. Et pour moi, je préfère vivre avec mes seules femmes. Ça a trop de problèmes. Ouais, ça a trop de problèmes. Même si, bon, il y a une qui peut être simple. Ouais. Mais ce ne sera pas le cas pour l'autre. Parce que ça m'a déjà arrivé à moi-même. N'est-ce pas. Ouais. Je voulais bien, mais avec l'autre, ce n'était pas facile. Ouais. Ce n'était pas vraiment facile. Parce que moi, je prenais l'autre comme ma soeur. Mais elle, ça ne donnait pas. Il n'a pas dit à ses femmes. Ouais. Il avait dit à sa femme. Mais maintenant, quand nous sommes dans le monde, nous prenons déjà les femmes d'autrui. Nous, nous épousons les maris d'autrui. Ça, là, ce n'est pas bien. Ce n'est pas... Enlevez l'enfant en route. Ce n'est pas bien. Donc, le mariage polygami n'existe pas. Ceux qui le font, ils sont dans leur cliché. Ils n'ont qu'à s'érepentir. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça que je peux dire. Ok. Merci, maman. Michel, bonne journée. Non, mais il y a quand même. Oui. Pourquoi ? Parce que moi, je crois que chaque fois où il y a la fréquence, les enfants ne sont plus oués pas. Et les enfants n'ont pas une bonne stabilité. Ouais. C'est une bizarre. Ok. Non, mais c'est bon. Polygami n'est pas bien parce que tu vois, c'est une femme meuble, c'est une femme faite de la vie où les enfants, d'Apolygami. Parce que c'est soit la deuxième femme, la première femme, elle a dit que non, elle n'aime pas la deuxième parce que, parce que, parce que, parce que. Moi, je m'entends tant que les deux femmes. Soit c'est la vie de l'homme qui a danger, soit c'est la vie de la deuxième, soit c'est la vie de la première femme qui a danger, soit c'est tous les enfants qui a danger. Super. Ok. J'ai eu beaucoup de difficultés à me remettre avec le père de mes enfants. Ouais. Parce que cette histoire de polygamie où l'homme va à la conquête de plusieurs femmes, cela nous met dans trop de difficultés, dans trop de problèmes. C'est pour l'hommage pour les gamins. Ouais. Parce que, ça amène à la concurrence. Et la concurrence amène à la performance. Ouais. C'est pour ça. Sous-titrage ST' 501